Re salut! Aujourd'hui, c'est l'heure de vous présenter ma pile à lire pour l'été. Moi, quand il fait chaud, j'ai pas envie de bouger, donc je dirais que c'est ce que je planifie de faire pendant tout l'été, mais avec un livre entre les mains. Voici donc les 15 livres que j'aimerais lire cet été. Là, pour cette pile à lire, j'ai vraiment essayé d'inclure un petit peu plus de lectures typiques d'été, parce que je suis tellement dans le mood pour des lectures légères qu'on dévore en une journée en bord de plage, même si ça fait dix ans que je suis pas allée à la plage. En tout cas, c'est l'ambiance dans laquelle j'essaie de me mettre. Donc voilà, je vais commencer avec les titres pour l'été, mais je dirais que la deuxième moitié de la pâle, ben, ça conserve ma variété de genre littéraire habituelle. Allons-y donc avec le premier titre. À quel point c'était impossible que je ne mette pas Happy Place de Emily Henry sur cette liste? Genre impossible. J'ai lu ces trois autres romances adultes et je les ai toutes appréciées, donc je suis comme certaine que je vais passer un bon moment avec celui-ci. Dans cette nouvelle romance, on parle d'un couple qui était le couple parfait depuis des années. Surtout que ça fait quelques mois qu'ils ont rompu et qu'ils l'ont pas encore dit à leurs amis. Le problème, c'est qu'ils partent bientôt tous en vacances, comme c'est la tradition de le faire depuis des années, et nos protagonistes veulent pas vraiment ruiner l'ambiance en leur disant qu'ils sont séparés. Donc ils vont faire semblant de continuer encore à sortir ensemble pendant tout le voyage. Je pense que c'est la première romance de fake dating que je vais lire où le couple en question, ben, ils étaient déjà sortis ensemble. Je sais pas quelle sorte de dynamique ça va donner, mais je suis certaine que ça va extrêmement me divertir. Je suis tellement prête. Ma deuxième lecture d'été, ce sera Love and Gelato de Jenna Evans-Welch. Il a été traduit en français sous le même titre aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiète pour ce livre parce que je suis particulière avec mes romances, mais encore plus quand elles sont jeunes adultes. Donc c'est un livre qui était sur mon radar depuis des années, mais j'hésitais toujours un peu. Sauf que là, c'est l'été, c'est le livre parfait pour l'été, donc je vais lui laisser une chance. Dans cette histoire, on suit Lina qui vient de perdre sa mère et son souhait de mort, c'était que sa fille apprenne à connaître son père. Donc elle va aller passer l'été chez lui en Italie, même si elle est pas trop dans le mood pour des vacances ensoleillées. Mais une fois rendue là-bas, elle va tomber sur un carnet de sa mère qui parle de recoins secrets de l'Italie qu'elle aimait beaucoup. Et accompagnée d'un garçon, elle va partir à l'exploration de tout ça et découvrir un secret qui va tout changer pour l'été. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être un résumé super accrocheur, mais pour moi, je sais pas, ça m'interpelle pas particulièrement, mais j'ai envie d'être surprise. Bon là, j'ai sorti de regarder ma liste pour les titres d'été et je me rends compte qu'ils sont presque tous en anglais sans traduction française. Donc si vous lisez seulement en français, pas d'inquiétude, la deuxième moitié de la Pâle est vraiment en français. Donc voilà, restez par chez nous, il y a des trucs qui vont peut-être vous intéresser après. Mais sinon, prochaine lecture d'été, 7 Days in June de Tia Williams. Ça parle de deux auteurs qui ont eu une relation courte et passionnée quand ils étaient jeunes. Et là, ça fait des années qu'ils écrivent des livres à propos de l'un de l'autre, en secret. Ils se connaissent pas, ils s'en parlent pas. Et 20 ans plus tard, leur chemin vont se recroiser dans un événement littéraire et j'imagine que la petite étincelle va rejaillir. En même temps, si t'écrivais à propos de quelqu'un depuis 20 ans, peut-être que l'étincelle ne s'était jamais éteinte. Moi, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps, mais que je suis encore plus intriguée de lire. Depuis que j'ai entendu Laurie dire dans sa vidéo que ses personnages n'avaient pas besoin d'amour, ils avaient besoin de thérapie. Et elle disait ça, elle avait pas détesté le livre. Donc je m'attends pas à une relation qui vend du rêve comme les autres romances traditionnelles. Et j'ai vraiment hâte de découvrir c'est quoi le genre de lien qui relie ces deux personnes ensemble. Évidemment avec le titre, j'aimerais le lire en juin. Ensuite, nous avons Summer Red Blue de Hakimi Dawn Bowman. Bon, je l'inclus parce que c'est un titre d'été, mais je sais pas à quel point ça va être léger parce que c'est un contemporain juste adulte qui parle du deuil. Je sais pas à quel point ça va correspondre à mon envie de lecture divertissante et légère. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que moi parfois, même si un sujet est bien abordé et très touchant, si j'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie de le lire. Parfois je me sens un peu comme une sans-coeur littéraire parce que dans la vraie vie, je vais toujours m'en soucier. Mais dans les livres, des fois je suis comme ben je m'en fous. Est-ce que je suis la seule? Dites pas dans un commentaire si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, ce livre, ça parle d'une fille qui vient malheureusement de perdre sa soeur dans un accident. Elle va partir vivre avec sa tante à Hawaï et elle va faire la rencontre de personnes qui vont peut-être réussir à lui redonner le sourire. Et je pense que l'objectif de ce livre, c'est que notre protagoniste finisse d'écrire la chanson qu'elle avait commencé à composer avec sa soeur. Je pense que les deux étaient unis par une passion de la musique. Je sais pas si c'est bon truc, les amis. Je l'ai acheté en partie parce qu'il y a de la représentation Arrow Ace là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais absolument lui donner une chance. Je sais que ça peut paraître bizarre d'inclure dans ma palle des livres pour lesquels j'hésite, mais ils sont dans ma palle. Il faut que je les lise et ce sont des livres d'été donc ben si je les lis un jour, ce sera en été. C'est le temps! Et pour ce qui est de ma dernière lecture traditionnelle d'été, j'y suis allée avec The Wedding Crashers de Mia Sosa. Bon, vous savez, moi cet été, j'ai envie d'avoir du plaisir dans mes lectures et je pense vraiment que ce titre pourrait me le donner. Et si ça finit par être une romance super frustrante, je vais vraiment être frustrée. Donc, construit une protagoniste qui va être engagée pour planifier un mariage, sauf qu'elle va tomber sur quelque chose, une situation qui va la convaincre que le couple n'est pas fait pour être ensemble. Et la seule solution pour s'assurer que le fiancé ne fasse pas la plus grande erreur de sa vie, ben c'est de ruiner la cérémonie. Maintenant que je dis ça, je ne pense pas que c'est la seule solution, mais bon. C'est une des romances à laquelle Booksen Nala a donné cinq étoiles dans son marathon de romances qui m'a vraiment donné envie de lire des romances. Donc, j'espère vraiment que ce sera positif pour moi aussi. Je veux rire, je veux sourire. Ok, maintenant, on y va pour la pile à lire générale. On va commencer par un livre que j'attends avec impatience depuis longtemps et qui est enfin sorti au Québec. Absolue de Margot Dessen. Je ne sais pas trop comment je vais me positionner pour cette critique parce que l'autrice, c'est une personne que j'adore suivre et que j'affectionne en tant qu'individu. J'ai suivi son parcours. Je la trouve tellement douée oralement. Et là, je suis vraiment contente d'avoir enfin l'opportunité de la découvrir à l'écrit. Là, Margot, elle a fait quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Elle a ramené la bonne vieille dystopie. Je n'en ai deux. Je sais qu'il y en a plein de mauvaises. Je sais que souvent, c'est répétitif. Mais ça fait quelques temps que je suis vraiment dans le mood pour trouver une dystopie qui me ramène à l'état dans lequel j'étais quand j'étais adolescente et que je me les tapais et que c'était tellement des bons moments. Donc voilà, Absolute, ça parle d'une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par année. Et il y a à chaque fois des jeunes qui sont sélectionnés pour y aller, pour tenter de vaincre la chose. Je sais que pour cette série, l'autrice est inspirée de plusieurs œuvres que j'aime beaucoup également. Donc je sais pas, sur papier, ça sonne vraiment comme mon truc. Et autour de moi, les avis sont tellement positifs. Voyez-vous les attentes qui montent au plafond, elles sont au plafond. C'est peut-être passage de ma part, c'est peut-être injuste pour Margot, mais elles sont au plafond. Une suite rire. Ensuite, il y a des autrices pour lesquelles je veux lire toutes les publications et Emily St. John Mendel en fait partie. J'ai lu tous ses livres sauf deux, son plus récent et un qui est sorti il y a très longtemps. Donc là, pour cet été, je pense que je vais essayer de lire celui qui est là depuis plus longtemps. Il s'agit de On ne joue pas avec la mort. Ce sera ma cinquième lecture de sa plume. Elle a vraiment un style où elle jongle d'une manière très particulière avec les points de vue et les sauts dans le temps. Ça a été ça dans tous ses livres, donc je m'attends à la même chose ici. C'est un contemporain avec une dose de mystère, mais j'avoue que j'ai pas su comprendre tout à fait le résumé. Genre, on parle d'une lune de miel qui se fait raccourcir et la fiancée, elle, retourne au pays, tandis que son ex-fiancée reste là-bas et attend un mystérieux rendez-vous. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis très curieuse de le découvrir. Après ça, on y va pour de l'historique avec Le code rose de Kate Quinn. Ce sera mon troisième livre de l'autrice et j'espère vraiment l'aimer autant que les deux autres. On y suit trois femmes complètement différentes qui répondent à l'appel d'un mystérieux domaine où les plus grands cerveaux de la Grande-Bretagne sont entraînés pour essayer de casser les codes de l'armée allemande. Je sais qu'il y a aussi un traître qu'elles vont devoir démasquer. Moi récemment, j'ai lu un roman historique de deuxième guerre mondiale qui parlait supposément d'espionnage et de codes dans le résumé. Sauf que dans le livre en question, j'ai vraiment été laissée sur ma faim. Donc là, j'ai faim. J'espère vraiment que ce livre va me nourrir avec l'espionnage et les codes que je recherchais. Il est bien noté donc que j'ai quand même bon espoir que oui. Pour ce qui est du neuvième livre de ma liste aujourd'hui, il s'agit des micro-humains de Bernard Werber. C'est la suite de Troisième Humanité, qui est une science-fiction qui étudie le passé et le futur des humains en se concentrant spécifiquement sur leur taille. Dans le premier tome, on parlait des micro-humains et là, de ce que je comprends du résumé, je pense qu'on va plutôt parler de la conséquence de leur évolution. Bernard Werber, c'est un auteur qui se lit vraiment très bien. Je suis sûre que je n'aurai aucune difficulté à traverser ce livre. Je suis curieuse de voir jusqu'où il va pousser ses idées parce que dans le premier tome, il y avait quand même une base très intéressante. Let's go! On continue des sagas! Ok, je dis ça, mais le prochain livre, c'est le premier d'une biologie. Leslie et Coco de Marie Demers. Là, si vous regardez ma chaîne depuis plusieurs années, vous savez peut-être que j'ai acheté par erreur le tome 2 de ce livre. Mais ensuite, je me suis dit que je ne peux pas lire le deuxième sans lire le premier. Je vais acheter le premier. Mais je pense que ça a fait deux ans et je n'ai toujours pas lu. Donc là, cet été, on le fait. Surtout puisque en juin, c'est le défi Mets du bleu sur ta pâle que MAPS organise pour encourager tout le monde à mettre des livres québécois sur leur pile à lire. Je vais probablement essayer de lire d'autres livres québécois, mais celui-ci, c'est ma priorité. C'est un contemporain qui parle de deux amies qui vivent très loin l'une de l'autre, mais elles vont enfin pouvoir se rencontrer et passer quelques jours ensemble. Et c'est un été qui va tout chambouler dans leur vie. Techniquement, c'est une lecture d'été. J'aurais pu l'inclure au début. Pas grave. De ce qu'on m'a dit, c'est étonnamment très émotif à voir. Ensuite, je veux lire Our Missing Hearts de Celeste Ng. C'est une autrice que j'ai lue à deux reprises avec des contemporains qui étudiaient vraiment bien la complexité de lui-même. Donc là, quand j'ai vu qu'elle annonçait une dystopie, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est très intriguée. De ce que je comprends, c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis et où on va suivre une protagoniste qui est asiatique et qui doit obligatoirement obéir à l'image d'une patriote parfaite pour survivre. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas voulu trop en lire sur le résumé parce que je ne voulais pas me faire des attentes quant au contenu. Mais M.H. l'électrice l'a lu et m'a vraiment encouragée à le lire avec son avis très positif. C'est sûr qu'autour de moi, il y a aussi beaucoup de 2-3 étoiles. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça quand c'est pas constant. Il faut venir investiguer qu'est-ce qui se passe. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite, j'aimerais lire la chaîne de Adrian McKinney. C'est un thriller avec un résumé hautement agrocheur. Donc le principe, c'est que votre téléphone sonne. À l'autre bout, on vous dit que votre enfant a été kidnappé. Et pour qu'il vous soit remis, vous devez kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre. Sauf que tant que cette famille ne kidnappe pas à son tour un autre enfant, votre enfant n'est pas libéré. Donc il faut que la chaîne soit respectée pour que l'enfant soit libéré et non tué. C'est très intrigant. Je suis certaine que j'ai déjà vu des films avec des trucs similaires, mais je suis prête. Des concepts comme ça, ça peut jamais être ennuyant. Quoique, la raison pour laquelle je l'ai un peu laissé traîner dans ma palle depuis tout ce temps, c'est parce que j'avais entendu dire que le dernier tiers du livre n'était vraiment pas à la hauteur du premier 2 tiers. Moi, je veux lire quand même le premier 2 tiers. Donc let's go. Et pour finir cette pile à lire, j'ai choisi trois vieux livres de ma palle. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai récemment posté le top 15 des plus vieux livres de ma palle. Et dans cette vidéo, je dis que d'ici un an, je dois les avoir lus. Donc il faut commencer à un moment et cet été, c'est le moment. Alors puisque je viens tout juste de vous les présenter dans cette vidéo, je ne vais pas en parler en profondeur. Pour l'été, mes priorités deux vieilles pâles sont Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. C'est une science-fiction post-apocalyptique. Ensuite, nous avons La Chute de Albert Camus, qui est bien sûr un classique de la littérature française. Et pour finir, je prends L'Appel de James Frey, qui est une science-fiction jeune adulte. C'est donc tout pour cette pile à lire. Je suis vraiment excitée. Je veux tellement passer des bons moments. Je ne sais pas si cette pile à lire va réussir à le faire, mais j'espère que oui. Sinon, avant de vous laisser, j'aimerais savoir quel est le genre littéraire que vous avez le plus envie de lire pendant l'été. Est-ce que c'est quelque chose de léger, comme de la romance? Est-ce que c'est plutôt du contemporain et d'historique? Si vous allez au bord de la plage, c'est quoi que vous amenez? Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste environ toutes les deux semaines pour l'été. On se retrouve très bientôt!